Je travaille principalement la peinture sur papier, sur toile aussi, et je réalise des objets de volume ou de tremplé en bois. Dans tous les cas, l'étape la plus importante, la plus créative est celle du découpage des formes en papier translucide. C'est vraiment le moment où la recherche de la forme s'est faite. J'utilise le découpage comme on pourrait utiliser les croquis. Maintenant, je vais recopier exactement la même forme. Le petit défi que je me lance, c'est de faire des choses assez précises, mais tout en les faisant à la main. J'utilise très rarement ma règle pour garder un côté vivant et naturel de la forme. Ça, c'est mon premier négatif. Et ces fragments, je vais m'en servir aussi comme des caches. Je vais en terminer mon deuxième pochoir. C'est une étape assez laborieuse. À partir du moment où j'ai l'impression que quelque chose d'intéressant, de juste, est apparu, là, je transforme ce découpage soit en peinture, soit en forme qui sera ensuite découpée et peinte sur du bois. J'aime bien des images monochromes ou avec deux couleurs au maximum. Les couleurs que j'utilise sont verdâtres, des couleurs un peu cassées, le noir aussi. Et récemment, quelqu'un m'a offert un tube de pigments bleus. Le bleu ne faisait pas partie de ma gamme habituelle, alors pas du tout. J'ai pris ça comme un défi et la première image, elle était catastrophique parce que je ne savais pas travailler avec cette couleur. Et voilà, je suis à fond dedans et j'ai continué. Et c'était une très belle découverte d'une nouvelle couleur. En ce qui concerne le travail sur papier, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la superposition des couches, des couleurs, qui vont créer une transparence qui est bien sûr partiellement réelle et partiellement illusoire. C'est une transparence peinte, on est dans la peinture, donc on est dans un trempe-l'œil. Toute peinture du monde, c'est une illusion. C'est un travail sur un support de deux dimensions qui donne l'impression de voir la troisième dimension, la profondeur. Maintenant, je superpose les deux pochoirs pour enfoncer la couleur, surtout la bleue, à l'endroit où les deux peintures, les deux couleurs se superposent, se croisent pour obtenir l'effet de profondeur. 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 la même forme, une forme très proche en bois. Là, j'ajoute réellement une troisième dimension, c'est-à-dire mon objet, il va avoir une certaine épaisseur. Mais l'épaisseur va rester illusoire aussi parce que ce sont des objets très plats. Ils ont un maximum de 2 cm d'épaisseur. Pourtant, comme j'utilise, comme dans le dessin ou dans la peinture, la perspective linéaire, on voit la profondeur. On a l'impression de la voir pendant qu'elle n'y est pas du tout. Ce qui m'intéresse le plus dans ce travail qui se nourrit mutuellement, c'est la recherche de la frontière, très fine et très floue d'ailleurs, entre un objet en volume et une image. Dans les formes en volume, on peut les interpréter à deux façons. On peut dire que c'est un objet presque sculptural ou bien on peut les percevoir, traiter comme presque un tableau, une peinture qui est accrochée au mur, même malgré cette petite épaisseur. Et il devient l'image de cette sculpture, de ce cube qu'il représente. Donc en fait, c'est tout un travail sur nos habitudes de perception et sur les illusions aussi qu'on perçoit. J'ai grandi en Pologne. Je me suis retrouvée à l'Académie des beaux-arts de Łódź, en français on dit Lodz. C'était une école très classique. À l'atelier de gravure, je me suis beaucoup intéressée à ces techniques anciennes d'impression. Mon travail aujourd'hui, il reflète ce parcours parce que mes peintures sont bien sûr des pièces uniques, mais la technique est très proche de comment on travaille en gravure, comment on applique la couleur au rouleau sur la matrice par exemple. Et d'ailleurs même, on pourrait approcher mes peintures à des monotypes. Et Łódź, c'est aussi un lieu hautement inspiré, même aujourd'hui, par les constructivistes russes et polonais aussi. Dans mon panthéon personnel d'artistes, il y a par exemple Katarzyna Kobro, Władysław Szczeminski, Henrik Stajewski, qui sont des artistes qui ont fortement construit mon identité artistique d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !